bonjour bienvenue dans ma mascarpone je vous l'apporte voilà l'entrée de mascarpone donc je vous fais un plan global de ma pièce a fait à peu près 10 mètres carrés bon ça c'est j'ai bien meublé de façon avoir un petit peu de place pour me bouger j'ai pas tout à fait fini de d'arranger sur le côté de ma table je vais mettre un rideau pour cacher un petit peu sinon tout le reste c'est impeccable donc j'avance un petit peu dans ma pièce pour que vous voyez un petit peu et après je vous décris en gros je ne peux pas tout décrire tout mon matériel parce que voilà et forcément on est comme toutes les personnes donc là derrière les rideaux n'est pas tout voir parce qu'il ya du perso il ya aussi du un peu de scrap un peu de couture et puis là on tourne donc là il ya le meuble papier perso qu'elle a une étagère bibliothèque ça c'est au dessus de ma table contre le mur et voilà ma table de travail et on met casier à papier mabitchot voilà en gros donc je vais ressortir pour vous décrire mieux ma pièce un petit peu mais pas en grand détail je pouvais vous douter que en dix ans de scrap on accumulé pas mal de choses c'est une activité qui qui est très évolutive et en plus il faut beaucoup de choses pour pouvoir faire quelque chose de bien voilà bon et ben voilà sur la gauche donc en rentrant sur la gauche vous avez donc donc ma petite penderie ma télévision mon poste cd et comme d'habitude ici c'est mes papilles pour faire mes couvertures d'albums là vous savez vous voyez un premier casier premier meuble avec donc tous les toutes les boîtes de temps pour ce tampon up jusqu'en bas mais la case où il ya la boîte rouge chez des photos des choses comme ça il n'y a pas de temps pour ici c'est une petite expression de mes plus beau tampon en bois je dirais puis je les change régulièrement là je vais me reculer je vais vous présenter le meuble le grand meuble calac à deux calac l'un sur l'autre voilà donc là sur l'autre voilà toute cette grandeur voilà ça fait presque du mur du sol au plafond voilà donc en haut j'ai deux trois petites décorations j'ai ma petite statue aide-soignante quand j'étais aide-soignante voilà une amie qui m'avait fait ça il ya déjà des années donc là je le premier casier là c'est des kits qui me restent à finir là c'est à peu près c'est le casier de coloriage en gros ici c'est de la réserve et là c'est tout ce qui correspond la broderie quand je brodais les cotons etc en dessous c'est une boîte pour customiser des petites choses là c'est un petit peu de réserve aussi ici c'est tous les petits boîtes que vous allez voir de couleurs vertes différentes ce sont tous les scrap bidule que j'ai trié et derrière ce casier là j'ai mes tampons crimini là c'est donc la réserve de de découpage je sais plus comment on appelle là les petits ce qu'on découpe voilà après ici j'ai mes washi ma boîte que j'ai fait en quatre en cartonnage il ya déjà bien des années ici c'est mes tampons graffiti girl et encre images en général et puis quelques et cela là et celle ci voilà moi j'en ai pas beaucoup ici c'est tout ce qui est shabby tout mon petit matériel des broderies des perles des petits noeuds enfin voilà des napperons etc après ici j'ai ma petite machine pour coudre le papier j'ai ma badgie et j'ai ma machine à relier qui est tout derrière tout derrière voilà la badgie on la voit comme elle est derrière aussi en dessous j'ai tout ce qui est accessoires à machine à machine que ce soit la machine à coudes ou les machines les accessoires de machine à scrap ici c'est donc mes peintures acryliques mais poudre embossée mais plaques aux stampin up transparente ici c'est tous les sequins plus derrière une petite un petit immeuble un tiroir et plus plus mes plâtres dans une boîte ici ici c'est tout ce qui est découpage que j'ai fait et puis les parades fantaisie les choses comme ça ici c'est tous les rubans que je me sers le mieux le plus excusez moi ici donc là c'est une boîte pour la broderie c'est aussi mes rubans ici c'est quelques papier action et eux et puis aussi un comment ça s'appelle un kit que je suis en train de faire là vous avez ma surjet de ce qui est caché dans sa housse ici bon voilà c'est des des boîtes vide et en dessous c'est ma machine à coudes je continue là c'est toujours un meuble de chez ikea normalement cédé mais qui correspond très bien non à dvd excusez moi et qui correspond très bien pour ranger tampons stoppins là j'ai encore une autre série de tampons stoppins ici alors ici c'est tout mon matériel de coloriage mes cotons que je prends pour broder de la laine des bouts de tissu et puis voilà mon sac à calac il ya un peu de papier un papier stampin up un petit peu d'action et un peu d'autres marques mais ce n'est pas là mais j'ouvre pas parce que c'est très d'autres malgré tout bon ma chaise j'ai toujours en ce moment j'ai un kit qui est en cours de je suis en train de faire on va dire ça comme ça le dessus de mon meuble plastique que je vous ai décrit tout à l'heure et on tourne on tourne donc là vous avez la fenêtre la vue sur la rue n'envoie pas parce que je suis protégé par les haies ici bon il ya la prendrie je n'ouvre pas c'est la penderie et là j'ai trois rolls à ce col on dit plus tôt donc ici j'ai tous mes ans mais mes plaques d'embaussage médaille de toute marque de haut en bas voilà dans le deuxième j'ai toutes mes paires fausses en pin up mais recharge d'encre et en dessous du petit matériel et dans le troisième j'ai mes encres en cours j'ai mes feutres en cours j'ai mes distraits qui sont en bas et puis quelques poudres de la colle enfin voilà du matériel en général derrière les rideaux et ben je vais pas décrire grand chose voilà fourniture pour travaux divers de la colle voilà tout ce que je dois avoir besoin pour eux c'est des grosses choses ici c'est mes perles mes enveloppes mon petit matériel mes fleurs mes rubans ici c'est tout ce qui est couture en général que je me serre régulièrement et là petit rangement papier divers un petit peu de réserve un petit peu tout là après ici j'ai ma petite bibliothèque voilà ici donc là donc c'est à côté de moi c'est à côté de mon petit chariot on va dire de pour mon aquarelle ici donc c'est à côté de moi quand je travaille donc c'est mon petit meuble bon ici j'ai mis tous les petits comment ça s'appelle cordelette de chez stampin up je sais plus nous après j'ai toutes mes petites ongles et petites fantaisies ici j'ai toutes mes plaques de découpage enveloppe etc là j'ai encore quelques tampons les tampons je me sers le plus souvent possible de jeu excusez moi des perforce de chez stampin up les formes que je me serre le plus on va dire je remonte là haut j'ai tous mes galons stampin up ici et je remonte là-haut c'est toutes les petites choses que j'ai fait au cours des années voilà dernièrement j'ai fait ce petit journal sur le confinement ça c'est des petites cartes qu'on m'a offert en haut c'est un bustier que j'ai fait il ya bien longtemps une photo de scrap avec du scrap une page on va dire c'est une page de scrap moi ça c'est une boîte que j'avais fait aussi je redescends alors sur ma table alors c'est un petit peu plus fourni alors sur ma table bon bah j'ai tout mon outillage j'aime bien voir tout à portée de main là j'ai un porte carte que je mets mes cartes que je reçois la lampe du bureau non mon matériel de vidéo quand je filme parce que je vais m'y mettre bientôt quand j'aurai fini de travailler dans quelques mois donc voilà là j'ai toutes mes encres stampin up mais mes feutres stampin up et mes feutres à alcool stampin up je sais plus les noms voilà voilà bon ça c'est les pots de colle qui sont vides que j'essaye de vider au maximum mais c'est pas facile là c'est les en fait c'est tous mes papiers récents de chez stampin up qui sont sur mon bureau je me sers voilà sur ma table on va dire donc ça c'est ma table de travail donc elle est pas très grande vous verrez là j'ai mon mon ancien voilà mais j'ai plus de l'âme il faut que je investisse dans une autre voilà ici je vais tourner doucement j'essaye parce que c'est pas facile là j'ai ma biche en dessous j'ai tout le matériel de la vie de shot les plaques et tout ça là c'est les comment ça s'appelle les cartes je sais plus les cartes je sais plus comment on dit et les deux casiers noirs là c'est son donc mais car stock de chez stampin up et un petit peu d'une autre marque en blanc ici c'est du un petit peu du foutoir ici c'est des petits galons encore oui bon ce que vous voulez je fais tour de ma table en dessous ma table là j'ai ma mon imprimante selfie qui est dans le sac aussi ici c'est aussi un petit peu de bazar les perforeuses d'autres marques que j'avais avant de commencer ce ton pin up et ici c'est tout ce qui est normalement vintage c'est à dire art journal et etc voilà donc en gros je vous ai à peu près tout décrit ma pièce voilà et je finirai par cette côté la quai je pense à très très sympa voilà donc je vous dis bonsoir j'espère que ça va vous plaire et je vous dis à très bientôt